Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial autour de Chlore AI. Ça fait pas mal de semaines qu'on me le demandait, mais j'attendais vraiment, vous le savez, des signaux intéressants de retournement pour vous pousser un dossier mis à jour. C'est le cas en ce moment, on va aller voir, la dynamique est exceptionnelle pour l'AI. On a Tao qui explose tout en ce moment, on a Fetch aussi, ça se passe très bien. Donc c'est d'abord eux deux qui ont lancé le retour de l'AI, et ensuite maintenant vous avez les GPU, donc les gros acteurs, on va aller voir, Render, Akash qui explose. Ce sont des acteurs qui valent plusieurs centaines, même plusieurs milliards. Là ce que je vous propose c'est une microcap, c'est un dossier sur lequel il ne faut pas s'enflammer, mais je pense qu'en termes de ratio, dans la foulée de Tao, dans la foulée de Fetch, de Render et d'Akash, s'ils continuent à frissonner, je pense que ce dossier là peut exploser. Vous allez voir, il vaut une vingtaine de millions de dollars, des très très gros volumes tous les jours, et graphiquement, si je vous sors un dossier, vous le savez, c'est qu'il y a une belle patterne. Donc on est concurrent direct, là il n'y a même pas pour vous le présenter, vous prenez copier-coller de Render, de Akash, ils sont tous sur du Movie Render, en particulier Render, ils sont tous dans le Mining, dans l'AI Training surtout, et donc ils sont tous les trois sur ces secteurs là, c'est un concurrent, beaucoup plus petit, on dit qu'ils ont des liens, en tous les cas il y a des relations avec Nvidia, donc ça a l'air positif, mais c'est rien de très très palpable au niveau business, mais en tous les cas, et donc voilà, comme les autres, il faut comparer le nombre de cartes, le nombre de machines, et l'idée c'est à celui qui en aura le plus, mais c'est un secteur qui va être explosif, je pense, dans le bull market, et vous allez voir que c'est un micro dossier, je disais 20 millions, il vaut 18 millions. Alors c'est un dossier qui date de ce cycle, aussi, et on voit, il est rentré en septembre 2023, il y a 19% des tokens, donc moi je me protège fin 2025, je me projette, pardon, fin 2025, peut-être on sera à 25%, donc on sera à 18, 20 millions si ça ne bouge pas. C'est un token qui venait de même pas un centime, qui allait à 40 centimes, donc ça fait ici, ça a fait x40, ce qui est top, pour moi, c'est qu'on est vraiment revenu sur un super beau niveau, et surtout je l'ai vraiment laissé patienter, laissé vraiment patienter, et là, maintenant qu'on a des signes de retournement, pour moi, c'est le bon moment de s'y réintéresser tout de suite. Combien ça peut faire ? C'est impossible à vous dire. Impossible à vous dire. Ça vaut 25 millions, moi je pense que ça peut faire facilement des x10, des x20, après plus, ça serait la cerise sur le gâteau, mais facilement, un x10 à x20, ça peut se faire facilement, ça a touché 40 centimes, je pense qu'en pleine folie du bull market, ça devrait éclater le dollar, vous voyez bien qu'autour de 7, 8 centimes, ça fait un petit x12, x13, et après, on en reparlera, mais je pense que déjà, exploser ces niveaux-là, très très beau trend, ça a fait déjà un plus haut autour de 20, ensuite un plus haut autour de 40, et voilà, la dernière salve, on va la vivre dans les prochains mois. On voit que Tao explose tout, c'est assez dingue, parce que Tao, il y a des volumes là, on a dépassé la barre des 200 millions, pour rappel, en ce moment, il y a 600 millions de valorisation de tokens disponibles, et c'est en train de gagner des places, ça fait plaisir, on a vu aussi fetch et d'un étang, et render, ça y est, la deuxième lame de l'EI, c'est les acteurs du GPU, render, vous voyez, 3 milliards, 32ème position, AKT, ça va dépasser 1 milliard bientôt, et donc vous voyez bien que, quand on compare à notre petit Chlor AI, à 18 millions, il paraît ridicule, beaucoup plus risqué, mais je pense qu'il peut faire des meilleures ratios que render et AKT. À titre personnel, je suis sur render et pas sur AKT, et je suis sur Chlor, ouais, petit biser sur Chlor, pas du tout dans les mêmes proportions, bien évidemment, pour moi, on ne met pas la même chose dans Chlor que dans Render, parce que ce n'est pas du tout les mêmes niveaux de risque. Maintenant, en termes de courbe, on va aller voir tout de suite, au niveau du RSI déjà, donc on l'a vu, c'est arrivé là, ça valait quelques centimes, ça a tout explosé, cette baisse, elle est quand même assez dingue, je pense que c'est l'une des plus grosses baisses, ouais, moins 92%, donc moi je l'ai bien laissé baisser, parce que même quand ça faisait moins 85%, je me suis dit, waouh, il va descendre à... et donc il est tellement descendu, qu'on est allé taper des niveaux à 35, 36, par contre il n'a rien lâché, je trouve, ici il a essayé de tenir à 39, il a craqué, 36, 36, moi pour moi le RSI, ça y est, il n'ira pas plus bas, donc il est sur une phase de retournement, 42, voilà, très très belle courbe, et pour moi c'est pas trop tard, parce que si le RSI explose comme ça, le token expose, bah là on est au bon moment, on limite les risques, parce que si vous achetez ici, vous dites, bah il a bien baissé, il a bien baissé, il a bien baissé, donc là, je pense qu'acheter sur confirmation de rebond, c'est le mieux, et là vous allez voir, j'ai innové, c'est pas le RSI que je vous sors, c'est le MACD, le MACD il est très intéressant aussi, pour voir les cycles, et les momentum baissiers, ou haussiers, ici vous voyez, qu'il a complètement chuté, au tout début, là début 2023, il était en négatif, là il est repassé en positif, et vous voyez, quand il repasse en positif, il commence à faire les formes vertes, comme ça, voilà, et là il est parti sur un cycle, donc ce point là, c'était, voilà, ça valait 7 centimes, c'est incroyable, comme aujourd'hui, ça valait 7 centimes, et de 7 c'est aller à 45, en quelques semaines, en un mois, donc ce point là, pour moi, il est magnifique, pour, pour renforcer, et on est exactement sur la même chose, regardez, normalement, vous verrez le MACD, suivez dans les prochains jours, il va nous faire un truc comme ça, voilà, qui monte, mais ça a été très laborieux, regardez, depuis mars 2024, négatif, ici double bottom, mais c'était pas gagné, il restait dans le négatif, et moi j'attendais ce niveau là, pour moi c'est le critère principal, qui me fait basculer, la dynamique est très bonne sur les high, ça sera un sujet qui va vraiment rapporter beaucoup d'argent, faites attention, c'est pas un projet où on met des gros pourcentages, moi je mets des 100 balles, sur ce genre de projet, voilà, je vais peut-être rajouter un billet de 100 balles, ça fera 200 balles, 250 balles, un truc comme ça, mais des tout petits pourcentages, en tous les cas, très très beau dossier je pense, dossier beaucoup plus risqué que render et à cash, et en même temps je pense, beaucoup plus rentable, parce que 20 millions, dans la dynamique des renders et à cash, il va surfer, et il va faire des coefficients multiplicateurs, beaucoup plus élevés, en tout cas, j'espère que ce dossier vous sera utile, vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, je vous dis à très bientôt, ciao à tous, à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada